La mission, c'est votre contribution à la résolution d'un enjeu social ou environnemental. C'est toute l'entreprise qui se mobilise pour y répondre à son niveau, aujourd'hui et dans les années à venir. Cet enjeu ne vous est pas unique. C'est par exemple la santé, l'alimentation, l'éducation, la transition écologique, l'attractivité de votre territoire, les liens sociaux ou bien d'autres sujets. Ce qui est unique en revanche, c'est votre manière d'aborder le sujet. Que ce soit par votre activité, par les clients que vous ciblez, par la manière dont vous produisez, peu importe. Le terme de mission doit être aussi différencié de la vision ou de la stratégie. Ce n'est pas un cap que vous vous fixez à 5 ans. Ce n'est pas une ambition d'augmentation de chiffre d'affaires ou de devenir leader dans votre vertical. C'est une boussole qui vous guide à tous les instants de la vie d'entreprise. Au cœur de cette mission se trouve votre raison d'être. Ce terme a été popularisé aux Etats-Unis avec les travaux de Simon Sinek sur le « why ». Pourtant, il faut bien différencier les deux exercices. La raison d'être de Sinek s'inscrit dans une logique de marché. À quel besoin client l'entreprise répond-elle et comment ? Qu'est-ce qui attire des clients vers l'entreprise, etc. La raison d'être selon la loi Pacte, elle, positionne l'entreprise comme contributrice à un enjeu social ou environnemental qui est au cœur de votre proposition de valeur. Elle permet à l'entreprise, à son échelle, de passer de spectatrice à actrice du changement. C'est la conjugaison entre développement économique et enjeux sociaux et environnementaux. Sous-titrage Société Radio-Canada